Bonjour les filles, on est à l'école Carrefour des Lacs, c'est le mois de l'autisme, vous organisez quelque chose, qu'est-ce que c'est? On prévoit faire une marche le 27 avril en collaboration avec la Société de l'autisme. Nous allons marcher avec les pavillons des trois temps au village. La marche commencera à 10h20, puis notre lieu de l'assemblement est la cour de l'école Sir Wilfrid Laurier. L'autisme, on le sait, de plus en plus, les familles doivent dealer avec ça. Ils ont des enfants autistes, il y a encore de la désinformation, d'un manque de connaissances face à l'autisme. Qu'est-ce qui se fait à l'école pour l'autisme? Une équipe extraordinaire qui est là au quotidien, dans toutes les situations, pour travailler avec l'enfant, mais également avec les parents, parce que ça prend un gros travail d'équipe avec les parents et la famille pour faire cheminer l'enfant. Et également, je tiens à souligner le soutien extraordinaire de Mme Marie-Andrée Véraud, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de sa mort, qui est régulièrement dans nos réunions d'équipe, nos concertations, pour assurer le suivi des enfants et le lien aidant avec les myriades, qui est essentiel pour nos élèves. La possibilité d'aider, là, en achetant des billets pour la toile qui a été faite pour le mois de l'autisme, on se les procure où? Alors, c'est ici, à l'école Carrefour des Lacs, un billet pour un dollar pour un tirage de la magnifique toile, qui a été fait par les membres de l'équipe école et des classes d'adaptation scolaire de l'autisme. Donc, par un tirage, il y aura un heureux gagnant pour représenter les morceaux de tout ce que ça peut représenter de travailler et d'être un enfant autiste égale. Donc, c'est un rendez-vous le 27? À 10h20. La Défense sera à 10h20. Prévu les mots de la direction, M. le maire Patrick Massé, puis un mot aussi de la Société de l'autisme. Bien, bravo les filles! Merci! Merci! Merci!